Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai déjà filmé ce matin quand je suis allée à la maison de santé pour les infirmières. J'ai rendez-vous, elle viendra vers 7h30 samedi pour me faire ma prise de sang avant la chignot. Et mon test PCR, c'est elle aussi qui me fera pour mon opération le lundi. Voilà, comme ça c'est parfait. J'ai les ordonnances, alors je ne paye pas parce que c'est pour une opération. Aujourd'hui, la personne qui est venue m'a offert des belles petites roses. Je vais les sortir du papier bientôt. Là, mon fils, il m'a surpris, mon fils de 5 ans et demi, bientôt 6 ans, en disant que oui, la patte patrouille, de toute façon, c'est nul, c'est pour les bébés. C'est, c'est, voilà quoi, c'est plus. Je dis, ah d'accord, il n'aime plus la patte patrouille. Normalement, il y a une de ses teintes qui prend le circuit véhicule qui roule, de la patte patrouille. Aïe, aïe, aïe. Un peu dégoûté, mais voilà, s'il n'aime plus trop la patte patrouille, les livres, il aime toujours. Les dessins animés, les jeux, je vais vendre quelques petits trucs de la patte patrouille. On va se débarrasser, faire de la place pour les nouveaux. Qu'est-ce que vous voulez ? On va aller doucement, hein, j'ai pas envie de le voir trop grandir. Voilà, et on va le fameux cadeau pour demain. Ouh, il fait un peu noir, je ne peux pas faire. Je ne peux pas vous faire voir s'il fait trop noir. Il est là. Hop. Je vais le prendre comme ça. Je vais me mettre à la lumière. C'est un truc au Twills. Et c'est une voiture. Une voiture. Une voiture télécommandée au Twills. Monster Truck. Qu'il va y avoir pour Noël. Voilà ce qu'il va y avoir. Et je suis bien contente qu'il ait choisi ça assez. Il adore ça. Ça, par contre, ça. Il adore. Voilà, il va voir ça. Il fait un peu sombre, hein. Il fait nuit, hein. Déjà, il est même. Il est 7h. Même pas à peine 7h. Il fait déjà nuit. Je vais retourner à la lumière. Hop là. Il a une sacrée marche. Voilà. Bon, j'ai des choses. Là, le sexe. Tout ça, c'est des vêtements que je vais mettre en vente. Ça. Ce sexe que vous avez fait. Vous avez fait. Là, cette caisse, c'est des vêtements à mettre en vente. Ça n'arrête pas. Et j'ai encore deux caisses au haut de l'armoire de ma fille avec des vêtements à mettre en vente. Encore dans son armoire. Par contre, il n'y en a plus dans l'armoire à mon fils. Ils ont été partis. Enlevez. J'ai hâte que tout s'en va. Voilà. On me demande comment je me sens par rapport à la chimie qui va venir et tout. Je réponds honnêtement. J'ai peur. J'ai très peur. J'angoisse. C'est comme ça. Voilà. Je vais vous laisser. De toute façon, demain, je filme. Je vous raconterai comment ça s'est passé demain. Vendredi. Oui, le vendredi 5. Comment ça s'est passé par rapport à... Comment ça s'appelle ? Au rendez-vous avec l'infirmière. À l'hôpital. Parce que c'est toujours 8h45. Je serai avec mon mari. Après, on va faire les courses. Moi, peut-être pas chez le restaurant. Peut-être. Peut-être restaurant chinois. J'ai trop hâte. Après, il va y avoir les grosses courses. Je vais faire vraiment des grosses, grosses courses. Où je vais filmer ce retour de course. Ça sera pour peut-être 3 semaines. Je vais faire le challenge de tenir avec ça. 3 semaines. Ça aussi me manque, comme je vous ai dit, de la salade ou quelques fruits. Il faut que je mange des fruits. On verra bien. Il faudrait que j'aille à la pharmacie pour prendre tous les médicaments qu'il me faut. Voir où je peux trouver pour une perruque ou un bandeau ou quelque chose pour après ma chimio. Je vous raconterai aussi lundi... Ouh là, je tourne en rond. Dimanche, je ne sais pas si je vais filmer. Samedi, je ne sais pas. Ouh, ça me prend un peu. Samedi, je ne vais peut-être pas filmer. Je ne sais pas. Le soir, le matin. Mon mari n'est pas là. L'après-midi, j'ai ma belle-sœur, sa fille et une amie à elle qui vont venir. Et après, on va aller à Saint-Brévin. On va aller voir si on peut le serpent de mer s'il y a encore. Ouh là, je n'arrête pas de me tourner. Je vais peut-être m'asseoir et comme ça, vous arrêtez de me tourner avec moi. Ah, à Saint-Brévin. Le soir, il y a mes parents qui viennent pour la... Pour... Pour... Mon fils aîné pour dire au revoir et tout. Ça ne ferait que deux fois qu'il le voit pour l'anniversaire et pour le départ. Parce qu'on a eu beaucoup de choses à faire. Autrement, dimanche, c'est le départ. J'ai mes beaux-parents qui viennent dimanche. Oui, ils ont rattrapé. Oui, ils devaient venir dans la semaine. Et ils viennent dimanche. Lundi, c'est l'opération. Alors, je ne sais pas si samedi, dimanche, je filme. Pour ça, j'ai déjà une vidéo que j'ai filmée ce matin pour demain. Celle-ci, ça sera pour samedi ou pour dimanche. Et demain, je filme le retour de course. Ça fait que j'aurai quand même mes vidéos pour le week-end. Lundi, je me fais opérer. Mais je vous raconterai tout ça. Il n'y a pas de souci. Je vous filmerai quand je serai à l'hôpital, je pense. Avant, après l'opération. Comme ça, voilà, j'aurai quand même ma vidéo. Mardi, je vous raconterai aussi par rapport à ma chimio. Peut-être filmer un petit peu quand je ferai ma chimio. Pour que vous voyez un peu les trucs. Et après, on verra ce que je filme mercredi. Tout ça dépend de ma forme. Peut-être que je vous dirai comment je suis. Ma santé, ça sera peut-être une vidéo de quelques secondes. Ou quelques minutes. Je ne sais pas encore. Pour le reste de la semaine, ça ne sera peut-être que ça. Je vous filme d'autres recettes. Mais on me dit que je ne sais pas cuisiner. Est-ce que je continue ou pas ? Je ne sais pas. Voilà. Mais je pense que oui, je vais continuer. Bon, je n'ai pas le matériel adéquat pour vous montrer comment tenir le portable. Machin, pour bien filmer. Mais voilà. Un tête un jour. Alors, si ma chaîne fonctionne, j'investirai là-dedans. Bon, ben voilà. Je vais vous laisser avec ce beau message. Et je vous dis, pensez à vous abonner, à liker, à commenter. Et à la prochaine. Pour une prochaine. À bientôt plutôt. Pas la prochaine. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.